Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Bienvenue sur La Lumière TV, votre chaîne dédiée à l'inspiration et au développement personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental. Comment avoir du succès dans la vie ? Peu importe votre âge, l'endroit où vous vivez ou vos objectifs professionnels, il est fort probable que votre plus grand souhait soit de trouver la joie et de connaître le succès. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Avoir du succès, c'est bien plus que d'accumuler des richesses ou de se faire connaître. C'est suivre ses passions, vivre avec un but précis et apprécier chaque moment présent. Dans cette vidéo, nous allons aborder 4 thèmes principaux pour vous aider à tracer votre chemin vers le succès. Premièrement, comment tracer son chemin vers le succès ? Deuxièmement, comment atteindre le succès en société ? Troisièmement, comment réaliser son équilibre intérieur ? Quatrièmement, comment cultiver le succès dans tous les aspects de la vie ? Et pour terminer, nous partagerons des conseils pratiques et des stratégies pour transformer votre vie et atteindre vos rêves. Nous inclurons également, dans la description, des articles en relations et des références pour vous aider à approfondir chaque sujet. Alors, restez avec nous et plongeons ensemble dans ce voyage vers le succès. Musique Partie 1 Pour réaliser vos rêves et être la personne que vous voulez être, commencez par surveiller vos actions. Demandez-vous, est-ce que ce que je vais faire me conduira à ce que je veux être dans la vie ? Si vous vous ennuyez constamment, si vous fantasmez sur le futur ou le passé ou si vous comptez les minutes jusqu'à la fin de la journée, c'est probablement parce que vous êtes déconnecté de ce que vous faites. Chérissez chaque seconde. Passez vos moments libres à faire ce que vous aimez au lieu de gaspiller votre temps. Par exemple, au lieu de passer vos fins de semaine à regarder la télévision, adonnez-vous à vos passe-temps ou occupez-vous de vos proches et de vos amis. Mesurez votre productivité en fonction de votre engagement et non de vos réalisations. Vos actions ne doivent pas toutes être productives au sens conventionnel, mais vos activités doivent être stimulantes et plaisantes. Gardez en tête que vous pouvez tout à fait passer du temps à ne rien faire et à juste paresser chaque jour. Cela vous permettra de développer votre imagination et votre connaissance de vous-même. Cherchez un équilibre entre faire des choses que vous voulez faire et laisser ce que vous êtes être. 2. Identifiez ce qui vous passionne Avant d'espérer avoir du succès, vous devez vous demander ce que le succès signifie pour vous. Des années peuvent être nécessaires avant de savoir ce que vous voulez faire de votre vie, mais en identifiant vos passions, vos intérêts et vos valeurs, vous arriverez à vous fixer des objectifs et à donner un sens à votre vie. Si vous avez du mal à identifier ces choses, demandez à un ami ou à un proche de vous aider. Posez-vous quelques questions. Quel héritage voulez-vous laisser ? Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous ? Comment voulez-vous faire avancer votre communauté ? Quels sont vos sujets d'intérêt favoris dans la vie ? Par exemple, pensez aux matières que vous avez appréciées à l'école et demandez-vous pourquoi vous les aimiez. Par exemple, il est possible que vous aimiez le théâtre musical. Demandez-vous, était-ce parce que vous aimiez la musique ou était-ce parce que vous aimiez faire partie d'un grand groupe qui est eu vrai dans un objectif commun ? 3. Dressez une liste de vos objectifs. Dressez une liste de vos objectifs et de ce que vous comptez faire pour les atteindre. Notez vos objectifs à court et à long terme. Ne vous arrêtez pas aux aspects financiers et professionnels. Pensez à votre vie amoureuse, à ce que vous voulez faire pour vous sentir mieux, aux choses que vous voulez vivre ou aux choses que vous voulez apprendre. Dressez un calendrier indiquant le moment où vous devez avoir atteint chaque objectif. Fixez-vous des objectifs SMART, soit des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Décomposez les grands objectifs. Par exemple, si votre objectif est de voir le monde, vous pouvez d'abord essayer d'économiser de l'argent et de visiter certains pays. 4. Respectez vos engagements. Si vous dites à quelqu'un que vous ferez quelque chose, faites-le. De la même manière, ne dites à personne que vous ferez quelque chose si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire. Soyez honnête sur ce que vous pouvez faire ou pas. Évitez d'annuler des projets et n'annulez pas des projets deux fois avec la même personne. Faites-vous une promesse et respectez-la. Notez vos engagements par écrit et accrochez-les à un endroit où vous pourrez les voir. Assurez-vous que vos engagements vous rapprochent progressivement de vos objectifs. Relisez-les de temps en temps pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Partie 2. Atteindre le succès en société. 1. Soyez instruit. L'éducation vous donne la connaissance, les compétences et la crédibilité pour atteindre votre potentiel maximal. En matière de succès financier, les statistiques révèlent que plus vous avez de l'éducation, par exemple le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu, plus vos revenus sont importants. En 2011, le salaire médian hebdomadaire des diplômés du secondaire était de 638 euros, alors que celui des diplômés du baccalauréat était de 1053 euros. La même année, les salariés ayant eu un master ou un doctorat gagnaient respectivement 1263 euros et 1551 euros. L'éducation n'est pas nécessairement formelle. Les stages et les programmes de formation à long terme sont aussi positivement corrélés aux revenus élevés. Un certificat dans votre domaine d'expertise peut vous aider à augmenter votre salaire. Éduquez-vous également pour le plaisir. Plus vous en saurez sur le monde qui vous entoure, plus vous aurez de questions et plus vous y trouverez de l'intérêt. 2. Gérez vos finances Apprendre à gérer votre argent vous permettra de garantir votre stabilité financière, peu importe vos revenus. Notez par écrit vos dépenses. Soustrayez vos dépenses mensuelles par vos revenus mensuels pour savoir combien d'argent de poche il vous reste chaque mois. Vérifiez également vos relevés de compte pour savoir où va votre argent. Cela vous évitera de trop dépenser et de vous assurer que vos relevés sont corrects. Apprenez à calculer vos revenus. Quand vous calculez vos revenus, n'oubliez pas de prendre en compte les taxes qui seront déduites de votre salaire brut. Ne négligez pas les différentes retenues, comme les primes d'assurance maladie, les obligations d'épargne et les versements des prêts. Le chiffre obtenu est votre salaire net, soit ce que vous pouvez ramener à la maison. Faites des économies Si vous ne gagnez pas suffisamment d'argent pour couvrir vos dépenses nettes, voyez quel poste de dépense vous pouvez supprimer. Économisez de l'argent Tous les mois, essayez de déposer une partie de votre argent dans un compte épargne. Demandez à votre gestionnaire de compte de faire un virement permanent d'une partie de votre salaire vers votre compte épargne. Investissez avec prudence Si l'entreprise où vous travaillez propose un régime d'épargne-retraite, placez Y vos revenus supplémentaires. 3. Gérez votre temps Attendre la dernière minute pour faire les tâches importantes peut vous stresser inutilement et augmenter le risque d'erreur ou de négligence. Gérez votre planning de manière à avoir suffisamment de temps pour réaliser efficacement ce que vous devez faire. Utilisez un agenda pour vous aider à rester organisé durant la journée, la semaine ou le mois. Programmez des rappels sur votre smartphone et utilisez son minuteur pour mieux gérer votre temps. Faites une liste de toutes les choses que vous devez faire durant la journée et cochez chaque tâche à mesure que vous les avez terminées. Cela vous aidera à rester organisé et motivé. Partie 3 Réalisez son équilibre intérieur 1. Vivez le moment présent Si vous restez constamment ancré dans le passé ou si vous rêvassez toujours de l'avenir, vous risquez de manquer le moment présent. N'oubliez pas que le passé et le futur ne sont qu'illusions et que la vraie vie se déroule ici et maintenant. Prêtez attention aux pensées négatives pour pouvoir les surmonter et profiter du moment présent. Si une pensée négative naît dans votre esprit, apprenez à la reconnaître, étiquetez-la en tant que pensée négative et laissez-la s'évanouir 7. Des exercices réguliers de méditation ou de pleine conscience vous aideront à rendre cette perception plus naturelle. Habituez-vous à prêter attention aux détails qui vous entourent. Appréciez la sensation du soleil sur votre peau et de vos pieds sur le sol ou l'œuvre d'art dans le restaurant où vous mangez. Faire attention à de telles choses vous aidera à taire la confusion et à apprécier chaque seconde. 2. Ne comparez pas votre vie à celle des autres Malheureusement, la plupart des gens mesurent leur succès en le comparant à celui des autres. Si vous voulez vous sentir accompli et heureux, appréciez votre vie pour ce qu'elle est. Beaucoup de gens comparent les mauvais côtés de leur vie au bon côté de celle des autres. Gardez en tête que même si la vie d'une personne semble combien parfaite, elle aussi doit dans son coin subir son lot de tragédies, d'insécurités et d'autres difficultés huites. Jetez un œil et limitez votre utilisation des réseaux sociaux pour vous en rendre compte. Plutôt que de vous comparer aux personnes meilleures que vous, pensez à tous ces gens qui n'ont pas de toi, qui sont atteints d'une maladie chronique ou qui vivent dans la pauvreté. Cela vous aidera à apprécier ce que vous avez au lieu de vous sentir misérable. Engagez-vous comme bénévole pour vous en rendre compte, mais aussi pour être plus heureux et développer votre confiance en vous-même. 3. Appréciez votre bonne fortune Peu importe votre succès dans la vie, vous ne serez jamais heureux si vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas. Passez plutôt du temps à apprécier chaque jour les choses que vous avez. Ne vous arrêtez pas au matériel. Profitez de vos proches et chérissez vos bons souvenirs. Partie 4. Cultivez le succès dans tous les aspects de la vie. 1. Prenez soin de votre santé. Un esprit sain dans un corps sain. Mangez, équilibrez et n'oubliez aucun nutriment indispensable. Cherchez la cause des problèmes que vous ressentez, comme une baisse de tonus ou un manque de concentration, et essayez de les résoudre en vous rendant chez un médecin, un nutritionniste ou un professionnel de la santé. Faites également beaucoup d'exercices, mais choisissez des activités qui vous plaisent. 2. Soyez à l'affût des opportunités. Si on vous donne la chance de briller, saisissez-la. Si vous ne savez pas comment reconnaître une occasion, demandez-vous, « Est-ce que ça m'aidera à atteindre mon objectif final ? » Si oui, délaissez vos autres engagements pour saisir cette opportunité. Sachez que certaines opportunités ne se reproduiront pas deux fois. Vous ne pouvez pas les laisser passer. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner toutes vos économies ou foncer tête baissée. Ça signifie simplement que vous devez dire oui aux offres qui vous permettront d'avancer. 3. Entourez-vous de personnes positives. Soyez amis avec des personnes que vous admirez pour différentes raisons, parce qu'elles sont heureuses, gentilles, généreuses, ont du succès au travail ou dans d'autres domaines. Joignez-vous aux personnes qui ont réalisé les choses que vous voulez réaliser ou essayez d'atteindre un objectif commun. Ne laissez pas la jalousie se mettre en travers de votre route. Le succès des autres ne menace pas votre succès. Avant de vous lier d'amitié avec quelqu'un, demandez-vous si la personne vous aide à vous sentir motivé, positif et confiant, ou si elle vous fait vous sentir fatigué, dépassé ou incompétent. Passez du temps avec les personnes positives et non avec celles qui vous pomperont votre énergie. Si vous avez des amis ou des proches qui vous mettent toujours mal dans votre peau, passez moins de temps avec eux. Essayez d'identifier les relations qui ne vous permettront pas d'atteindre vos objectifs, qui vous stressent ou qui vous prennent trop de temps et d'énergie sans que ce soit réciproque. Cherchez des mentors parmi les personnes que vous admirez. Si vous pensez que vous pourrez apprendre de quelqu'un, demandez-lui son avis. 4. Imposez des limites aux autres Faites valoir vos propres besoins. Soyez à l'écoute des autres, mais ne laissez personne abuser de vous. Être une bonne personne ne signifie pas que vous devez supporter un langage ou des gestes violents et irrespectueux de la part de qui que ce soit. Respectez les limites que les autres vous imposent. Écoutez votre partenaire quand il ou elle vous dit qu'il ou elle a besoin d'espace ou veut faire quelque chose seul. Maintenant, revenons sur les conseils. Conseil numéro 1 Continuez à vous inspirer de tout ce qui compte pour vous. Musique, photographie, mode, actualité, etc. Rien ne vous motivera plus qu'une grande source d'inspiration. Conseil numéro 2 Avoir des modèles positifs dans votre vie vous aidera à rester motivé et à suivre la bonne voie. Votre modèle peut être quelqu'un que vous connaissez personnellement ou pas. Renseignez-vous sur l'histoire de sa vie et essayez de suivre ses pas. Avertisements Ne soyez jamais jaloux de ce que les autres peuvent accomplir, mais travaillez dur pour atteindre vos propres objectifs. Restez connecté à La Lumière TV pour plus de contenu inspirant et motivant. Sous-titrage Société Radio-Canada